Merci d'être là, je vais démarrer directement par le texte, puis après on discutera. Donc moi je suis un auteur de science-fiction, mais vous savez sans doute que la science-fiction c'est un genre extrêmement large, qui couvre bien sûr l'anticipation politique, qui couvre bien sûr les anticipations sociales, qui couvre beaucoup de choses sur le rapport à la réalité, sur la façon d'imaginer le vivre ensemble. Donc moi je trouve que c'est un genre de la plus grande liberté, c'est peut-être le genre littéraire le plus libre qu'il soit, peut-être encore plus libre que la poésie, encore plus libre que le polar, que plein d'autres genres. Et en tout cas, moi c'est un genre dans lequel je m'éclate et qui me permet de dire beaucoup de choses, et beaucoup de choses bien sûr sur le plan politique. Donc moi je suis super heureux de ce que j'ai vu ce matin, c'est la première fois que je venais ici. Évidemment je m'intéressais beaucoup à la ZAD parce que dans mes livres je fais beaucoup l'anticipation sur ce que peut devenir la société demain et comment résister aux formes classiques d'aliénation capitaliste dans lequel on est tous englués. Et de voir ce qui se passe là, j'ai pris ma claque, j'ai pris un peu ma trempe ce matin et je pense revenir en plus peut-être en résidence écrire ici. Et donc je me trouve un peu con et petit de parler ici parce que je pense que vous qui êtes là, vous avez beaucoup plus de choses à me dire et à m'apprendre que moi qui suis censé être écrivain, sachant, etc. Donc je vais juste lire et après je pense qu'on parlera, on échangera ensemble. Donc ce petit livre que vous voyez là s'appelle « Le dehors de toutes choses », c'est un petit texte qui est sorti ce printemps dans lequel j'ai écrit moi un passage qui s'appelle « La zone du dedans », réflexion sur une société sans air. Je trouve que c'est des contrôles extrêmement puissantes, extrêmement quadrillées, extrêmement tracées et qu'on manque fondamentalement d'air, sauf dans des lieux comme ici. Et j'ai essayé d'exprimer tout ça. Donc il y a un long passage qui analyse la subtilité, la finesse avec laquelle la gouvernance moderne arrive à nous tracer, à nous contrôler et notamment tous les GAFA sur Google, Apple, Facebook, Amazon et tout ça. Et là on arrive au passage que je vais vous lire, qui est un passage où j'essaye de me dire comment en sortir, comment retrouver pied et puissance pour essayer d'échapper à ce monde-là. Alors tout est mort, la liberté est un leurre, le contrôle on n'en sortira plus, la matrice nous a avalés, le capitalisme est et restera notre seul horizon à jamais ? Bien sûr que non. Ce discours et cette prophétie font même partie de leur storytelling. comprendre le contrôle ne signifiera jamais l'accepter. La vie toujours est première, toujours elle perce les conforteresses. Elle est ce feu qu'on peut couvrir et étouffer, mais qu'on n'éteint jamais tout à fait. Pour qu'il reprenne, il lui faut simplement de l'air, on en manque aujourd'hui. Parce qu'on croit que l'air vient seulement du dehors, qu'il suffit d'aller en chercher le vent, de sortir de la matrice par une porte dérobée. Le secret pourtant est simple, l'air ne se trouve pas, il se crée. Il vient du dedans. On ne le puise pas, on le fabrique avec nos poumons, on le forge avec nos souffles. Pendant longtemps, j'ai pensé que toute position politique digne tenait dans ce mot « résistance ». Aujourd'hui, je dirais plutôt « puissance ». Pas au sens de pouvoir, autorité ou suppléomatie, c'est même rigoureusement l'inverse. Puisque le pouvoir n'est à mes yeux que du glaisir qui tétanise, une forme de crampe, une impuissance qui s'institue. Puissance au sens de capacité à, d'aptitude incarnée à être et à faire, à faire directement, à agir à nu. Ni délégation aux élus, ni médiation, ni sous-traitance à nos machines amies. Puissance de vivre avec une boule de soleil à 1m75 de haut entre les deux homoplates. Puissance de porter et de faire croître les forces de vie autour de nous, au point où plus rien ne puisse décemment les affaiblir, les ronger ou les rogner, en blanchir les couleurs ou en délaver l'énergie. Du pouvoir capitaliste, qui est tout autant un pouvoir matériel que mental, il faudrait juste dire « il est ce qui nous coupe, ce qui coupe le désir de ce qu'il peut, en le dégradant en besoin. Il est ce qui produit industriellement le manque comme pulsion absurde à le combler. Il est le logiciel qui simule les ciels et qui nous casse la nuque pour que nous bavions d'envie en regardant les clouds, afin de mieux nous enlever le sol sans lequel aucun bond vertical ne sera jamais possible. Attaquer l'époque en plaçant au-dessus ce ciel plus rouge ou plus bleu qui serait la révolution, c'est mimer à notre tour ce manque. C'est vouloir donner un coup de pied circulaire au capital qui n'aura jamais assez d'impact parce qu'il ne prend pas appui sur la Terre d'où toute énergie part. Mais quelle est cette Terre ? Qu'est-ce qui fait Terre ? Comment en fabriquer au besoin ? Il n'est nul besoin d'en fabriquer. Il faut juste prendre conscience qu'elle est là, sous nos pieds, féconde, aérée, pleine de graines et de germes, qu'elle a juste besoin d'un peu d'eau, d'un peu de pluie qui vient de notre triple présence à l'autre, à soi et au monde. La Terre, c'est du temps vif et vécu. C'est de la durée qui se dilate autour de quelques secondes riches. Le comité invisible, on en parlait tout à l'heure dans ce magnifique texte qui appelle à nos amis, le comité invisible le dit encore splendidement. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons nous habite, ce qui nous entoure nous constitue. Nous ne nous appartenons pas, nous sommes toujours déjà disséminés dans tout ce à quoi nous nous lions. La question n'est pas de former le vide où nous parviendrons à enfin ressaisir tout ce qui nous échappe, mais d'apprendre à mieux habiter ce qui est là, ce qui implique d'arriver à le percevoir. Et cela n'a rien d'évident pour les enfants bigleux de la démocratie. Percevoir un monde peuplé non de choses, mais de forces, non de sujets, mais de puissances, non de corps, mais de liens. La puissance ne se perd jamais tout à fait, elle est juste la fin des « si j'avais ». Si j'avais plus d'argent, la plus piégeuse est la matrice des « si ». Mais aussi si j'avais plus de temps, si j'avais une copine, si j'avais un enfant, si mon patron me donnait ma chance, si j'avais seulement un taf. Si l'État tenait compte de nous, si les Arabes ne volaient pas nos jobs, si A était président à la place de B. Chaque fois qu'on demande à quelque chose ou à quelqu'un qui ne dépend pas de nous et de nos forces de réalité, de réaliser ce qu'on ne fait pas nous-mêmes directement, nous sommes déjà foutus. Ils ont déjà gagné, eux, les gestionnaires du manque. La puissance, c'est ce moment où tu t'arrêtes de dire « si j'avais », pour empoigner tes mains, sentir ton corps, appeler ta pensée, croire en tes facultés qu'on t'a appris à juger minimes et faire. Tu as, j'ai, nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre, et pour vivre magnifiquement, intensément, partout où l'on se tient. La plénitude, elle se cueille à l'endroit où tu vis, avec les gens que tu côtoies, parce qu'il n'y a de liberté qu'en situation, qu'inscrit et situé, qu'articulé aux autres. Les liens qui libèrent, le combat, ils se mènent dans le collège où tu enseignes, dans l'open space où on t'abrutit d'écran, dans l'immeuble où les fachos du syndic veulent faire la loi. Il suffit parfois d'un geste, d'un non discret, du simple courage d'une inertie, d'un trait d'humour cinglant pour réouvrir l'espace qui nous comprimait, pour renverser la soumission. Après, bien sûr, ça ne tient que si les « non » s'articulent ensemble. La lutte n'a pas besoin d'être épique et spectaculaire, elle a besoin d'être ancrée dans un sol. Le combat, il se mène les pieds sur le carrelage du supermarché où la musac t'anesthésie, la main sur la barre du caddie. Il est là où ton chômage te fait sentir minable et soi-disant inutile, alors que tu restes, viscéralement, un humain qui éprouve, qui partage, qui donne, qui peut subitement savourer la minuscule rencontre avec un arbre fruitier, dans un terrain vague à 30 mètres de chez toi, qui peut faire sa bouffe, son potager, ses meubles, qui peut grandir devant un livre ou un film, grâce à dix minutes passées sur un banc à regarder un môme, qui n'est même pas le tien, jouer. Spinoza, il faudrait scander ad vitam son coup de génie, avoir senti que les pouvoirs n'ont qu'une seule véritable force et fonction, celle de nous attrister. Le pouvoir nous attriste et ne peut obtenir de nous la servitude volontaire grâce à laquelle il nous soumet, que par cette tristesse fabriquée qui est le véritable art de gouverner. La crise, le chômage, les faits divers fuypants, la guerre à nos portes, les boulots routiniers, l'angoisse de le perdre, la gestion médiatique des petites terreurs quotidiennes. Face à lui, il suffit souvent d'un peu de joie nue, de cette capacité de joie native propre à l'enfant, en nous, pour défaire son empire et ses spectres, pour raturer les peurs dont il se nourrit. Et cette joie, elle naît du sol où on se pose son âme et ses pieds, encore une fois. Elle vient d'un ici et d'un maintenant que toutes nos technococons douillets n'ont de cesse de décaler vers un ailleurs décrété enviable et un plus tard supposé toujours plus chouette que le présent, qui est pourtant le seul de nos temps habitables. Habiter, peupler, partir de la situation, toujours se tenir en puissance d'heure. Après 25 ans, je pense toujours qu'au mot révolution, il y a une syllabe de trop, une note qui sonne faux, et c'est ce ré qui l'ouvre en le refermant aussitôt. C'est cette parabole qui l'amorce céleste et orbitale, dont on pressent trop qu'elle va nous ramener à l'endroit d'où elle prétendait nous arracher. Il y a aussi trop de rêves dans révolution. C'est trop haut, trop loin tout ça. La volution et mieux la volte, demi-tour, esquive et salto, semble plus modeste d'abord. Elle ne prétend pas faire jaillir de terre un beau parc communiste, mais elle a la pression osmotique de l'herbe capable de percer une dalle de béton. Elle est la poussée de vie qui se rémunère elle-même par la joie d'agir. Elle laisse devenir révolutionnaire dont parle Deleuze, qui n'est pas l'avenir de la révolution, qui est la volution en train de se faire, jaillissement, trouée et appel d'air, occupation d'une zade, chantier démantelé, épicerie qui vit au cœur du rural, atelier pirate, ferme communautaire, cabane-clandeau pour les migrants, no border, the future. Qu'importe que ça plante, tout ce qui vit est appelé à mourir. C'est le mouvement ascendant et solidaire qui compte, créer une mémoire, un tissu et un terreau, qui à force fera terre commune et jardin des piqûres. La vraie bonne nouvelle révolutionnaire, en particulier en France, et ce retour au territoire, c'est attention à l'espace, au site, à la mobilisation qui part du terrain même, où les pouvoirs pensaient nous exproprier. Notre lame des bandes, cette déferlante furieusement immobile, qui tient la terre. Être du bon, disait René Char, telle est la volte. Voilà. Voilà, c'est un texte que je trouvais qui s'adaptait pas mal à ce que vous vivez ici. Je ne sais pas si vous y retrouvez, vous, de votre côté, si ça vous parle. Mais ça me paraissait important d'en reparler. On a pris l'enlément de chose ce matin, on a eu une visite magnifique. Tu peux très bien imaginer, pour le coup, que quelqu'un qui aura envie de passer 2-3 mois ici, arrive ici, et dit, « Bon, voilà, moi, je vais vivre 3 mois dans cette cabane. » C'est pour elle, hein. Il y a plein de cabanes, comme ça, qui sont abandonnées par leurs occupants, qui sont allées vivre choses, quoi, et que des gens reprennent, et puis à qui ils redonnent une deuxième, parfois même une quatrième, une cinquième vie, quoi. Et puis là, on peut très bien imaginer qu'il y a des gens qui disent, « Bon, voilà, nous, on va s'installer là sur du long terme, faire des chantiers. » Tu vois, tout au fond, là, il y a une salle où il a creusé des dents dans la terre. Ça mettra sur les gros faisons, quoi. Quand il va peut-être à peu voir, ça va faire un fil. Putain, c'est un généraux. Putain, le mec. Ah, mais c'est furieux, quoi. Ah, lui, c'est... Et même, tu vois que c'est pas le genre d'endroit, justement. Putain, il y a ça. Attends, mais il a recreusé dessous, mais... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable, quoi. Putain. On a fait tout le quartier, je sais pas comment on appelle ça, c'était le centre qu'on a fait, c'est l'hyper-centre, c'est... En tout cas, c'était hyper riche. Moi, j'ai découvert, enfin, j'étais fasciné par les architectures, enfin, ce que j'appelle l'anarchitecture, quoi, cette architecture complètement inventée, immanente, sortant de terre, utilisant que des matériaux de récup, avec une sorte de grammaire de forme qu'on retrouve, avec ses fenêtres en travers, qu'on voit un peu partout. Et j'ai trouvé, voilà, je trouve ça extrêmement beau. C'est très fort, ça a un sentiment très fort. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui doivent avoir comme nous un coup de cœur comme ça quand on arrive et qu'on prend ça. Après, on m'explique qu'au bout de deux, trois mois, c'est moins... C'est moins évident. Et puis, on a le premier coup de mou, mais en tout cas, c'est... Moi, je trouve que ça répond à un énorme problème qu'on a politiquement et qu'on a vraiment à gauche, à l'extrême gauche. C'est-à-dire, c'est rendre à nouveau la révolution désirable, rendre à nouveau le désir vivant. Et je trouve que là, tout ce que j'essaie d'expliquer dans mon texte, de façon très littéraire, cette envie de faire, ce plaisir de faire, ce plaisir de se réapproprier une terre, un lieu, de faire monter les choses, de les faire vivre, on le sent immédiatement. Voilà, en deux heures de temps, on l'a pris dans la gueule et on sent que ça existe, sa vie, et que c'est là. Donc, c'est super beau. Moi, je trouve ça très beau. Et ça donne envie. Voilà, on se dit, pourvu que ça sème ailleurs, pourvu que ça sème cette ZAD, et que ça vienne dans d'autres lieux, et pas seulement des lieux à défendre, des lieux ailleurs, comme ça, des terres qu'on se réapproprier, qui seraient fortes. Donc voilà, moi, j'ai eu une très belle sensation. J'aime bien aussi le côté extrêmement décentralisé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on ne vient pas à la ZAD, qu'on lit juste les médias, comme moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y aurait peut-être, c'est un truc très communautaire, etc. En fait, c'est extrêmement éclaté, c'est extrêmement éparpillé. Il y a une très grande liberté qui se dégage de ça. Du coup, beaucoup de dissensus aussi, beaucoup sans doute de tensions, de conflits liés à des approches très différentes. Mais c'est ça qui me paraît riche, moi. C'est ça qui me semble la force qu'on a toujours du mal à mettre en place dans l'extrême-gauche, c'est-à-dire de tenir le dissensus ensemble, c'est-à-dire faire que les gens ne soient pas d'accord, soient complètement libres et pas d'accord, mais qu'ils continuent à faire des choses ensemble. Et ça, c'est très difficile, mais ça a l'air d'opérer ici de toute façon très belle.